Il y a des principes extérieurs des actes humains, c'est-à-dire quelque chose qui ne jaillit pas de ma nature elle-même. Enfin, qui correspond à ma nature bien sûr, mais qui m'est donné de l'extérieur. Ça va être la loi. Alors c'est intéressant de voir la loi dans cet angle-là, voyez-vous. Je l'avais dit dans le récit de la Genèse, Dieu donne une loi à nos premiers parents qui s'inscrit dans la relation avec lui. Et donc la loi est une garantie de la relation avec Dieu. Le garde-fou, j'allais dire, de la relation avec Dieu. La loi va donc être éducatrice en quelque sorte de la personne humaine. Il y a d'abord ce qu'on appelle la loi naturelle. Si on prend dans une structure, on pourrait dire que Dieu est celui qui met en ordre l'univers entier. Le législateur universel, celui qui donne un ordre aux choses, et la loi étant un principe d'ordre, eh bien, on pourrait dire que Dieu est sous cet angle-là la loi éternelle. Un créé, il est celui qui ordonne toute chose. On a dans toute la tradition de l'humanité une certitude qu'il existe une loi inscrite dans le cœur de l'homme qui est en quelque sorte la transcription de ce mode d'emploi du bonheur. Cette loi a ce principe fondamental, on l'a vu avec la Saint-Dérèse, faire le bien, éviter le mal, et puis petit à petit, dans une élaboration progressive, une perception toujours plus sensible de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ce qui veut dire que, quand aujourd'hui, avec la biotechnologie et tout ça, on va définir une ligne éthique, même si à l'époque de Sophocle, ce n'était pas encore connu, on est toujours dans cette même logique d'une loi divine inscrite dans le cœur de l'homme qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal, et qu'on explicite au fur et à mesure du temps. Et vouloir couper le droit de cette loi naturelle, c'est nécessairement provoquer le chaos et la violence. Nécessairement. C'est impossible de la même manière que si je ne respecte pas le mode d'emploi d'une machine, nécessairement elle va foirer à un moment donné. Si je ne respecte pas le mode d'emploi du cœur de l'homme et de la société humaine, nécessairement, inéluctablement, il y aura comme conséquence une tragédie qui va se produire. C'est absolument inéluctable. Vous roulez à 120 dans un virage en tête d'épingle, vous sortez de la route. Sortez de la route. Et ce n'est pas dire, mais je n'ai pas eu de chance. Non, simplement, les lois de la physique sont applicables. Et voilà, ce n'est pas possible de tenir à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est capital de bien comprendre ça. Et on ne reviendra pas, c'est Benoît XVI qui dit ça l'année dernière, un colloque de juristes, on ne pourra pas revenir à, comment dirais-je, une vision correcte de la société si on ne revient pas à la loi naturelle. Voyez-vous, parce que si on n'a pas la loi naturelle qui finalement met d'accord tous les hommes, parce qu'elle transcende à la fois les hommes et s'inscrit au plus profond d'eux-mêmes, parce qu'elle vient d'un autre législateur que l'homme, alors on aura comme fondement du droit la volonté du peuple, la volonté d'un dictateur. Certains ont voulu voir comme fondement du droit la biologie. Je me souviens qu'à l'époque du bicentenaire de la Révolution française, François Mitterrand s'était proposé d'offrir comme cadeau, en souvenir de cet événement mémorable à l'humanité tout entière, une déclaration biologique des droits de l'homme. Heureusement qu'il a arrêté, parce que le ridicule aurait pu le faire partir plus tôt. Mais enfin, si l'homme se réduit à sa biologie, on l'a vu déjà, on arrive à des tragédies. Donc, vous voyez, s'il n'y a pas un fondement transcendant de la dignité humaine et des relations inter-humaines, ce sera l'arbitraire et le subjectivisme qui vont dominer. Et quand l'arbitraire et le subjectivisme dominent, on arrive nécessairement à des tragédies. Ce n'est pas possible autrement. Il faut bien savoir que toutes les dictatures se fondent sur le droit pour represser les gens. Il y a un droit positif qui est là et qui permet de mettre en prison. Je disais récemment qu'en Chine, on voulait faire une loi pour légitimer l'arrestation et la mise en prison de personnes sans information. C'est possible. On peut voir si la loi est là et si la loi est le seul fondement et la seule référence, la loi positive, la seule référence de l'État. Bon, nécessairement. Si la loi dit de tuer telle personne, si la loi dit qu'on peut éliminer telle autre personne, j'ai respecté la loi. J'ai respecté la loi. Je n'ai rien fait contre la loi. Mais j'ai fait quelque chose contre la dignité humaine. Voilà. La loi naturelle est à la fois extérieure, dans la mesure où Dieu est le législateur et qu'il l'inscrit dans l'ordre des choses, et en même temps, elle résonne profondément au fond de moi, à travers la Saint-Dérèse, justement, à travers la conscience, pourrait-on dire aussi. Voilà. Il y a la loi ancienne. La loi ancienne, c'est tout ce qui concerne le décalogue en particulier, les dix commandements. Ce n'est pas ces dix paroles constructrices que Dieu a données à Moïse pour rétablir le peuple dans l'Alliance. Dans la Genèse, il y a deux fois l'expression « Et Dieu dit que la lumière soit ». À ces dix paroles, qui étaient le premier acte d'alliance de Dieu, vont correspondre les dix commandements, qui sont les paroles de l'Alliance que Dieu veut refaire avec son peuple à la sortie de l'esclavage et de la servitude d'Égypte. Ces paroles sont en quelque sorte comme la déclination de la loi naturelle. On retrouve ces paroles dans d'autres cultures, donc elles sont comme l'explicitation de la loi naturelle, dans la mesure où cette loi naturelle qui est bien inscrite en mon cœur n'est pas toujours très facilement lisible depuis le péché originel. Et alors on se dit, mais finalement c'est un peu gênant, parce qu'on nous dit « Tu ne feras pas, tu n'auras pas d'autres dieux de moi, tu n'utiliseras pas, tu ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas ». Comment se dit que ces dix paroles soient seulement négatives ? Pour la raison suivante, c'est que le positif est inscrit dans notre nature. Et donc on nous met les garde-fous pour ne pas sortir de ce grand mouvement positif qui est en nous. L'homme est naturellement ordonné au bonheur et à la béatitude. Je ne peux pas ne pas vouloir le bonheur et la béatitude. C'est la première grande inclination naturelle du cœur de l'homme. Et bien la réponse dans les décommandements, tu ne feras pas d'idole, car si tu adores le faux Dieu, tu ne pourras pas être heureux. Lui est incapable de te donner le bonheur. Donc quand Dieu dit « Tu ne feras pas d'idole, tu ne représenteras pas ton Dieu, tu ne prosterneras pas devant des idoles », et bien ça veut dire « Attends, je suis en train de préserver ton bonheur ». En te disant ça, je mets le garde-fou, la glissière de sécurité, pour que tu ne sortes pas du chemin du bonheur pour lequel tu es fait. Ne te trompe pas de Dieu, tu vas te casser la figure et tu vas, en cherchant le bonheur, trouver du vide. Mon Dieu, ce serait une catastrophe. Donc ne fais surtout pas d'idole, de sorte que ce que tu as au fond de ton cœur et qui brûle ton cœur, c'est-à-dire la soif de bonheur et de béatitude, puisse être épanoui avec moi. Inclination naturelle, deuxième inclination naturelle du cœur de l'homme, à la conservation de l'être et à la vie. Et bien, donc tu ne tueras pas. Ce qui est premier, c'est que tu es fait pour la vie, tu es fait pour l'être. Donc ne détruis pas la vie, ne détruis pas l'être. La première parole que Dieu dit, il insère notre nature, elle est positive. Et tu es fait pour l'être, tu es fait pour la vie, alors observe le Shabbat, remets toutes choses dans la perspective du Créateur, reconnaît que la vie vient d'un autre. Et donc observe le Shabbat, reconnaît que dans ce septième jour, je suis le Créateur de tout ce qui a précédé. Et que c'est uniquement dans l'adoration et le respect de ma création que tu vas comprendre le mystère de l'être et le mystère de la vie. Et tu ne vas pas détruire la création. Inclination naturelle à la vérité, troisième inclination du cœur de l'homme, je suis fait pour la vérité. Eh bien, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel pour tromper. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Vous voyez, quand on entend ces paroles négatives, on se dit, mais pourquoi Dieu nous dit, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, attention, tu ne fais pas ça. C'est l'éducation à la Gade del Malay. Eh bien, non, c'est parce qu'il y a d'abord inscrit dans notre nature une inclination positive, une inclination lumineuse, un appel au grand large, si vous voulez, du bonheur, de la vie, de la vérité. Et donc, pour que tu restes dans cette ligne et que tu ne te sortes pas de la route et que tu ne t'égares pas, alors je te dis les limites qui vont être des limites que tu peux franchir, bien sûr, mais qui vont te conduire alors à l'extérieur de ton être, qui vont te conduire dans une sorte de destruction, d'implosion de ton être. Inclination naturelle, quatrième inclination naturelle, à la conjugalité, alors tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tromperas pas. Tu es naturellement fait pour cet amour qui perdure et alors, eh bien, ne trompe pas, ne trahis pas. Ne sors pas de cette unité originelle pour laquelle tu es fait. Et aussi, honore ton père et ta mère. Voilà, tu es fait pour entrer dans ces relations familiales qui sont aussi constitutives de ta personnalité et lieu d'épanouissement de ton être. Et donc, si tu ne respectes pas ça, il y a quelque chose en toi qui va être brisé. Cinquième inclination naturelle qui habite le cœur de l'homme, l'inclination naturelle à la vie en société. L'homme est naturellement un être de relation. En tant que personne, on l'a vu, un être de relation. Donc, je suis fait pour vivre en société. Eh bien, les garde-fous, tu ne commettras pas de vol parce que si je vole le voisin, la confiance est rompue, vous voyez. Tu ne porteras pas tes désirs sur la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Donc, quand Dieu dit ces choses-là dans les commandements, c'est que ça répond d'abord à cet appel que tout être humain a à vivre en société. Et puisque tu es fait pour ça, tu ne vas pas commettre des actes qui vont briser cette communion fraternelle de la société. Tu ne vas pas poser des actes qui vont te mettre en défiance à l'égard de ton voisin, en rupture à l'égard de ton voisin, en violence même, à l'égard de ton voisin. Donc ça, c'est capital de comprendre, voyez-vous, que ce qui est premier, c'est l'inclination naturelle au bonheur, à la vie, à la vérité, à la conjugalité, à la vie en société. Et que pour préserver l'être humain dans ses grands mouvements de son être, dans ses grandes aspirations de son être, dans cet appel du grand large qu'il habite, alors Dieu précise les limites à partir desquelles je risque de perdre ce bonheur pour lequel je suis fait, cette vie pour laquelle je suis faite, cette vérité qui me libère, cette relationnalité qui m'épanouit. Voilà. Mais de nouveau, il faut partir de la nature humaine, voyez-vous. Le premier don que Dieu fait à l'homme, c'est sa personne, sa personne avec un ordre et une nature dans laquelle est inscrit déjà le projet créateur. C'est-à-dire que quand Dieu dit une parole et quand Dieu parle à l'homme, c'est pour réveiller en l'homme ce qu'il y a de plus grand et il ne contredira jamais ce qui habite le cœur de l'homme. C'est le grand discours de Jean-Paul II dans Fides et Tratio et de Benoît XVI notamment par rapport à tout ce qu'il a pu dire au sujet de l'islam ou des religions d'ailleurs du monde en disant mais dès l'instant où une parole de Dieu contredirait ses grandes aspirations du cœur de l'homme, c'est-à-dire qu'elle contredirait la raison, cette nature humaine, alors à ce moment-là ce n'est plus de Dieu, ce n'est pas possible. Et donc la raison va purifier les religions de tout ce qui a d'erroné de faux. Et la foi à ce moment-là en Dieu révélé va éclairer la raison, la sauver parfois de son aveuglement et les lever à des connaissances qu'elle ne pourra pas atteindre par elle-même. Donc il y a cette relation profonde entre foi et raison. La raison est là pour purifier les religions, c'est-à-dire les systèmes religieux du monde de tout ce qui a d'erroné, de tronqué, de destructeur de la nature humaine et d'une fausse vision de Dieu. Si Dieu ordonne de tuer, ce n'est pas Dieu, c'est impossible. Je suis fait pour la vie. Un Dieu qui ne défend pas la vie n'est pas Dieu. Je suis fait pour la vérité. Un Dieu qui me dit des mensonges et qui se contredit n'est pas Dieu. Un Dieu qui dirait un jour ça et l'autre jour autre chose, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas possible. Pas possible. Un Dieu qui me permet de sortir de la conjugalité, c'est-à-dire de la réciprocité d'un amour d'un homme et d'une femme en disant que tu peux avoir quatre femmes ou cinq femmes ou dix femmes ou je ne sais pas quoi, n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. N'est pas Dieu. Ce n'est pas un Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est impossible. Impossible. Parce qu'il contredit cette loi première de la conjugalité et de l'exclusivité de l'amour réciproque de l'homme et d'une femme. Et donc, si un Dieu disait autre chose que ça, il contredirait la création elle-même. Il n'est plus Dieu. Dieu ne peut pas contredire les lois qu'il a lui-même inscrites dans le cœur de la création. Vous pouvez expliquer comme vous voulez après, prendre tous les arguments que vous voulez. C'est faux. ce Dieu-là qui dirait ça n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. Vous voyez. Un Dieu qui ordonnerait de tuer n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, la raison viendra purifier les religions de tout ce qu'il y a de faux, d'erroné, de caricatural, de tronqué dans la vision. Et puis, la foi, en la révélation, à ce moment-là, et là, on rejoint l'aspect judéo-chrétien en particulier, cette fois, la révélation viendra libérer la raison de ce qu'elle peut avoir d'aveugler et l'élèvera d'une connaissance de mystère dont elle pressent déjà l'existence, l'existence de Dieu, la vérité, le bien, le bonheur, mais dont elle viendra préciser le contenu et le vrai visage. Dernier point, après la loi naturelle, la loi ancienne, la loi évangélique, ça c'est, si vous voulez, si on reprend brièvement, c'est le discours sur la montagne dans l'évangile de Saint Matthieu où c'est le plus explicite, c'est tout ce que le Christ enseigne qui se résume à une chose, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ton intelligence et tu aimeras le prochain comme moi-même j'ai aimé, dit le Christ. Voilà, l'amour de Dieu par-dessus tout, aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme le Christ nous a aimés. Voilà la loi nouvelle évangélique avec tout ce que l'on va trouver. On vous a dit tu ne tueras pas, moi je te dis déjà de te mettre en colère quand ton frère se va le tuer. On t'a dit tu ne commettras pas à l'adultère, moi je te dis que déjà le fait de convoiter la femme de l'autre c'est déjà commettre l'adultère. Vous voyez, c'est-à-dire que le Christ revient à ses grandes inclinations. Si tu es fait pour la conjugalité, cela ira jusque dans la délicatesse des gestes, des regards, de l'attention. Si tu es fait pour aimer l'autre en société, ce n'est pas simplement de ne pas le trucider avec 18 coups de couteau dans le ventre, c'est déjà ne pas l'insulter, de lui parler avec délicatesse, d'être attentif à lui. Tout ça entre dans cette logique de la préservation harmonieuse et conviviale de cette vie sociale. Donc le Christ revient à l'origine et dit mais voyez-vous c'est dans la finesse, la délicatesse que les choses vont se préciser. Et donc on vous a dit ne fais pas ça mais retrouver ces paroles de Dieu à Moïse sur la montagne, retrouver ces paroles dans leur contexte, c'est-à-dire dans leur contexte de la nature qui appelle à la vie, à la vérité, au bonheur et donc ne prenez pas les gardes fous pour la route. Le tu ne feras pas et le garde fou mais la route est plus belle et plus grande et plus lumineuse et c'est en faisant pour laquelle Jésus parlera aussi sur une montagne. c'est sur la montagne que Dieu parle à Moïse et c'est sur une montagne que Jésus annonce la loi nouvelle, le discours sur la montagne. C'est sur une montagne que Dieu vient parler aux hommes et le discours sur la montagne est vraiment l'explicitation ultime du premier discours sur la montagne que Dieu a eu avec Moïse en lui annonçant les 10 commandements. Et donc il n'y a pas contradiction entre la loi nouvelle et la loi ancienne mais il y a explicitation et approfondissement de la loi ancienne par la loi nouvelle c'est-à-dire par le discours sur la montagne. Vous savez que ce discours sur la montagne dans l'évangile de saint Matthieu se termine par ces phrases à quoi vais-je comparer l'homme qui écoute ces paroles et les met en pratique ? Donc tout ce que j'ai dit avant c'est depuis le chapitre 5 de saint Matthieu qui commence d'ailleurs étrangement étrangement pas du tout mais qui commence lumineusement par heureux. La première parole que Dieu adresse à l'humanité le premier mot que le Christ Dieu fait homme adresse à l'humanité de manière publique il a commencé par dire heureux après il a dit papa, maman et puis après il a dit d'autres paroles et puis il a dit la poutre là il a parlé de bois avec son papa il a parlé de la pêche avec des amis au bord de Tibériade mais enfin quand publiquement solennellement en tant que messie il s'adresse à l'humanité le premier mot que Dieu dit c'est heureux la première parole que Dieu prononce c'est heureux c'est la première parole de la prière d'Epsaume aussi heureux heureux le premier mot d'Epsaume heureux l'homme qui met sa confiance en Dieu qui met pas sa confiance dans les idoles et tout ça heureux et le premier mot que Jésus vient dire c'est heureux heureux voilà ah bon tu as le chemin du bonheur tu connais toi le truc du bonheur tu sais comment être heureux ah ben je t'écoute ah ben je t'écoute et ça commence par les béatitudes et ça se termine donc chapitre 5 de Saint Matthieu ça se termine ensuite par ces paroles extraordinaires celui qui écoute ces paroles et qui les met en pratique je vais le comparer à celui qui bâtit sa maison sur le roc et celui qui écoute ces paroles et ne les met pas en pratique construit sa maison sur le sable et quand la tempête arrive quand les difficultés arrivent et quand les problèmes arrivent et bien tout s'écroule mais elle tient un certain temps la maison vous voyez c'est pour ça qu'on est un peu trompé des fois vous avez des superbes maisons vous dites des fois dans les endroits on a vu ça au Japon peut-être que vous avez pendant le tremblement de terre cette catastrophe qui s'est produite là-bas ou aussi pendant les cyclones aux Etats-Unis vous avez des super maisons mais des splendides vous avez des trucs vous avez le cyclone qui arrive il n'y a plus rien vous avez un tas de bois par terre puis il y a d'autres qui sont en pierre solide et elles tiennent debout tremblement de terre vous avez des maisons complètement écroulées et d'autres qui tiennent debout ce n'est pas les plus belles qui tiennent debout c'est les plus solides ce n'est pas celles qui frimaient le plus au départ qui ont tenu debout c'est les autres il y a un très beau témoignage de Michel Delpeche parce que c'est un chanteur français qui a déjà un certain âge et puis qui a écrit un livre L'homme qui avait bâti sa maison sur le sable alors il explique que c'était à l'époque un chanteur quand même très connu il est revenu je crois maintenant il a ressorti un disque d'or je ne sais pas quoi voilà et puis alors il était il dit alors j'étais à l'Olympia j'étais sur les grandes scènes de français d'ailleurs et puis là je vibrais quand j'avais mille, deux milles, cinq mille personnes dix mille personnes là je vibrais et quand je me retrouvais seul dans ma loge après un vide, une tristesse une angoisse qui m'envahissait jusqu'au jour où il est parti dans une dépression phénoménale avec des des angoisses sans plus finir et puis sa femme Geneviève l'entourait comme ça l'assistait et dit une nuit j'étais tellement angoissé que j'ai posé le seul acte exorciste c'est lui qui le dit qui était possible de poser je me suis levé j'ai fait un signe de croix sur une feuille blanche et j'ai collé la croix contre le mur de ma chambre et donc alors il retrouve un petit peu la fois comme ça puis sa femme lui dit écoute qui est croyante lui dit écoute partons à Jérusalem partons à Jérusalem on va faire un voyage là-bas alors il dit moi j'étais un peu zombie dans un état lamentable comme ça sept ans de dépression déjà et il part à Jérusalem il raconte lui-même il arrive au Saint-Sépulcre au lieu de la croix du Christ pour ceux qui sont là-bas vous savez on va toucher le rocher sous l'autel là où la croix était plantée donc il dit moi j'ai fait comme tout le monde je me suis arrivé là-devant je me suis mis à genoux et quand j'ai mis la main dans le rocher j'entends une voix dans mon coeur voilà ce que j'ai souffert pour toi à quel point je t'ai aimé les larmes il va un peu plus loin au tombeau du Christ c'est au lieu de la résurrection et alors est-ce que toi tu veux aussi accueillir mon amour et sortir de ton tombeau ah bah oui volontiers je suis dit comme ça volontiers alors il explique cette expérience bouleversante de sa conversion et moi j'ai contact avec son épouse ils sont merveilleux il est croyant son livre est un témoignage de cette foi en ce Dieu qui l'a sauvé qui l'a sauvé qui m'a sorti il explique qu'est-ce que ça voulu dire pour lui Dieu n'était plus une idée une théorie mais un sauveur un rédempteur c'est pas une idée c'était pas une théorie c'était pas un dogme c'était pas une morale c'était quelqu'un qui me sauve c'est ça le christianisme voyez-vous le christianisme n'est pas un dogme n'est pas une morale c'est pas une idée c'est pas un mythe c'est pas une théorie c'est pas une idéologie c'est une personne Jésus-Christ Jésus-Christ alors parce que je rencontre la personne je veux la connaître avec précision ça s'appelle le dogme la théologie dogmatique je veux savoir vraiment qui il est je ne vais pas me tromper sur lui parce que je le connais et bien je veux le célébrer le fréquenter ça s'appelle la liturgie ça s'appelle la prière parce que je le connais qu'il me veut heureux et que je veux moi à mon tour aussi lui faire plaisir et bien je vais vivre selon ce qu'il m'enseigne de sorte que je puisse décroir le bonheur et me réjouir avec lui ça s'appelle la morale donc c'est le dogme la liturgie et la morale dépendent de cette relation personnelle avec le Christ et ce qui est premier c'est ma relation personnelle avec le Christ et si la relation avec le Christ n'est pas mise au centre de ça le dogme devient du dogmatisme et la vérité devient violente et agressive la liturgie devient comment dirais-je sacralisée devient une sorte de de magie si je ne respecte pas tout tout d'un coup tout va la relation avec Dieu va se briser c'est monseigneur Van Thuan c'est un évêque l'évêque de Saïgon d'Hochimine au Vietnam qui est passé 13 ans en prison et puis il raconte que dès qu'il a été mis en prison il avait demandé deux ou trois affaires personnelles auxquelles il avait droit c'est-à-dire une brosse à dents et puis et puis pas de savon rien du tout mais il avait demandé du vin enfin un médicament contre les maux d'estomac et c'était marqué vin dessus enfin c'était du vin qu'il avait demandé mais c'était marqué sur l'étiquette médicament contre les maux d'estomac et il dit comme ça j'avais le vin pour célébrer la messe et tous les jours pendant les 13 ans de prison dans ma main qui me servait d'hôtel de pataine et de calice j'avais volé une miette de pain et j'avais trois gouttes de vin et une goutte d'eau et je célébrais la messe comme ça et je sauvais le monde avec le Christ unique rédempteur en célébrant le sacrifice sur ma main dans cette prison il était en solitude pendant 10 ans et par ma propre chair offerte par les souffrances qu'il endurait par les épreuves qu'il endurait par les tortures qu'il endurait par les brimades qu'il endurait unis au sacrifice du Christ le monde se sauvait la personne de Jésus était là et vous dans sa main sur l'hôtel de sa main dans la pataine de sa main il n'y avait rien d'autre une miette de pain trois gouttes de vin une goutte d'eau et il célébrait le saint sacrifice de la messe voilà là on est au coeur du mystère de l'amour qui se rend présent partout et puis la morale si elle est inscrite hors de la relation avec Dieu elle devient du moralisme voyez-vous c'est-à-dire légalisme moralisme et c'est pas épanouissant tu dois tu dois pas on va en arriver à ce sens de morale du devoir tu dois faire ça vous savez Kant qui réagit quelque part contre une certaine un certain romantisme ou une certaine vision émotionnelle de la morale va dire mais attention si on agit par sentiment on va tuer la morale il avait bien saisi quelque chose de très juste c'est que la morale est d'ordre raisonnable d'abord et donc il dit il n'y a qu'une raison d'agir c'est le devoir si tu mets un poids d'amour dans ton agir tu comment dirais-je tu détruis la qualité de ton agir moral tu ne dois pas agir par amour sous-entendu amour sentimental affectif mais il ne fait pas la distinction comme ça mais dès l'instant où tu agis par amour tu pervertis ton agir moral et le seul la seule raison d'agir c'est le devoir et attention si tu n'agis pas selon le devoir alors il va t'arriver des bricoles alors tu agis tu dois tout zolst et si tu ne fais pas attention les oreilles mais ça vient d'où la punition tu vas voir ça va tomber dessus c'est une ambiance un peu tendue vous voyez et surtout ne mets pas d'amour dans ce que tu fais car tu pervertis la qualité de ton agir moral oui c'est un peu douloureux alors on comprend très bien dans quel sens il dit ça c'est à dire que si j'agis uniquement selon mes émotions et mes pulsions là je pervertis complètement mon agir moral et là il a entièrement raison retrouver un fondement objectif à mon agir moral était essentiel et il a redonné ça de manière très précise donc il y a autre chose que ma seule émotionnalité et même c'est pas du tout là que se situe la raison d'agir moralement cela dit ce qui va me pousser à agir c'est l'amour ultimement l'amour éclairé par la raison et donc la morale et le mode d'emploi du bonheur parce que je vais agir selon ma raison et selon l'inclination de mon être à aimer Dieu par-dessus tout et mes frères et soeurs en humanité la grâce alors là on touche maintenant ce qui est au coeur même de toute la vie chrétienne ce qui fait que le christianisme et le christianisme c'est que Dieu communique sa vie Dieu communique sa vie à ses créatures ce que va opérer Dieu en premier alors retenez bien ça c'est le génie c'est la nouveauté c'est le point de départ de tout le christianisme Dieu donne sa vie et cette vie divine déployée dans l'homme s'appelle la grâce elle se subdivise en plusieurs choses mais retenez bien que là il y a quelque chose cette vie divine déployée dans l'homme qui s'appelle la grâce cette participation à la nature divine de la personne humaine va produire en moi bien au-delà de tout ce que je peux penser imaginer et la grâce va me conduire à vivre une vie qui dépasse mes propres limites c'est quand je fais l'expérience de mes limites de mon incapacité de ma pauvreté de mon péché de ma misère que je peux enfin plonger dans la grâce et dire mais Seigneur viens faire l'impossible en moi viens faire l'impossible en moi et donc un des grands dangers c'est Benoît XVI qui dessine un jour la grâce va faire de nous des saints c'est à dire soyez parfait saint quand votre Père Céleste est saint nous fait vraiment nous configure au Christ et donc nous fait vraiment enfant du Père dans la puissance de l'Esprit Saint donc c'est une œuvre trinitaire qui va s'opérer en nous et Benoît XVI disait quand on oublie un petit peu l'idée de la grâce alors on confond le saint avec l'honnête homme du XVIIIe siècle un homme bien ripolé qui vit selon des bons principes il est bien éduqué il lève le petit doigt il mange bien il est gentil il est poli il est sympathique il fait tout bien il fait tout bien mais c'est pas un saint c'est pas un saint c'est un honnête homme et c'est très beau d'être honnête homme et ça ne s'oppose pas à la sainteté d'ailleurs mais la sainteté c'est encore autre chose c'est d'avoir les mœurs divines ce que Saint Paul dit au Philippiens ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient dans le Christ Jésus et quels étaient ses sentiments lui de condition divine n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu mais il s'anéantit lui-même prenant condition d'esclave se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix c'est pourquoi Dieu le Père l'a exalté et l'a levé au-dessus de tout afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse et proclame qu'il est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père vous voyez donc chapitre Dieu de l'Épître aux Éphésiens on a cette expérience ou cet appel à rentrer dans les mœurs divines ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient dans le Christ Jésus et ne les ayez pas simplement par compassion par désir affectif ou désir sensible non par le don de Dieu de la grâce alors comment la grâce est-elle donnée par la justification c'est un grand débat vous savez au temps de la réforme de la justification comment pourrait-on définir la justification et bien la justification c'est une œuvre gratuite de Dieu qui rend l'homme participant de sa nature la justification de l'homme c'est-à-dire retenez la justification dans deux sens communication de la justice divine c'est-à-dire de cet ordre parfait qui réside en Dieu et justification aussi compris comme ajustement accordement comme on accorde un instrument nous sommes accordés au diapason du cœur de Dieu la justification nous rend participants de la vie divine c'est l'œuvre du baptême et je vous le disais le premier jour je crois la justification d'une seule âme dit saint Augustin est une œuvre plus grande encore que la création de l'univers un seul être baptisé un seul baptême est une œuvre plus grande que le Big Bang du début de la création c'est une renaissance c'est une régénération c'est une vie surnaturelle déployée dans ma nature c'est un passage de la mort à la vie des ténèbres à la lumière c'est une participation de la nature divine ce sont tous des textes bibliques qui définissent en quelque sorte ce qu'est cette justification c'est au baptême participation de la nature divine je suis fait enfant de Dieu et désormais la vie surnaturelle de Dieu me vivifie profondément alors bien sûr c'est pas de la magie si cette vie m'est communiquée encore faudra-t-il par la suite la déployer dans mon agir moral encore faudra-t-il par la suite en vivre vous pouvez mourir de soif au désert à côté d'une citerne d'eau vous pouvez mourir de soif si vous ne buvez pas l'eau vous mourrez de soif il est mort de soif desséché là il y avait une citerne à côté est-ce que l'eau existait ? est-ce que l'eau existait ? ben écoute si tu avais bu une goutte tu aurais compris quoi on peut être à côté des sources extraordinaires et mourir de soif vous voyez si on était un jour en montagne avec les jeunes puis certains n'avaient pas rempli leur gourde puis on arrive à un moment donné il y avait une belle cascade alors tout le monde s'est précipité pour remplir l'eau la gourde et je me suis dit mais si les gens étaient arrivés avec la gourde en la mettant à l'envers combien de temps aurait-il fallu pour que la gourde se remplisse ? est-ce qu'il y a des scientifiques parmi vous ? vous dites au bout de deux heures vous regardez mince elle est toujours vide mince elle est toujours vide mince elle est toujours vide donc il n'y a pas d'eau ici ah non c'est toi qui es une gourde non c'est faux tu aurais dû tourner à l'envers du bon côté et en 12 secondes ta gourde était pleine même pas donc c'est pas la cascade qui est problématique c'est le fait que moi je suis arrivé sous la cascade du mauvais côté et c'est pas parce que la gourde est vide à la fin que je peux conclure qu'il n'y a pas d'eau c'est Benocelle d'ailleurs qui citait un texte de Ramakrishna en commentant la parabole du Christ sur les perles en disant si vous êtes un chercheur de perles et que vous plongez dans la mer une fois et que vous ne trouvez pas de perles remontez à la surface et replongez une deuxième fois si vous plongez une deuxième fois et que vous ne trouvez pas de perles vous remontez et vous ressortez plongez une troisième fois et ainsi de suite et si vous avez plongé cent fois et que vous n'avez pas trouvé de perles ne concluez pas qu'il n'y a pas de perles au fond de la mer concluez simplement que vous n'avez pas encore trouvé la perle ce que vous voulez dire mais cherche encore cherche encore ne dites pas parce que vous avez cherché cent fois et que vous n'avez pas trouvé qu'il n'y a pas de perles c'est pas juste d'un point de vue de la cohérence rationnelle c'est pas cohérent rationnellement vous devez juste conclure que vous n'avez pas trouvé la perle ça c'est vrai vous ne pouvez pas conclure qu'il n'y a pas de perles au fond de la mer et vous si vous avez cherché cent fois le bon dieu que vous n'avez pas trouvé ne concluez pas qu'il n'existe pas vous n'avez peut-être pas cherché au bon endroit vous n'avez peut-être pas trouvé c'était Gagarin vous savez le russe qui avait été le premier à tourner autour de la terre comme ça il a tourné cent et quelques fois autour de la terre en orbite avec le premier homme qui était sorti dans l'espace extraterrestre et puis quelqu'un avait dit il n'a pas eu de chance le pauvre il est retombé en union soviétique pas de chance et puis alors il est remis sur terre il a dit Dieu n'existe pas je ne l'ai pas rencontré alors il avait dit ça à la télévision alors ça fait le tour de la planète et un petit enfant avait dit il n'a pas été assez loin et peut-être pas assez loin pas où l'on croit pas où l'on croit il y a un proverbe enfin une histoire un doux un conte un doux qui dit qu'un jour des démons avaient volé Dieu et ils voulaient cacher Dieu quelque part ils ont un kidnapping de Dieu et alors ils ont dit mais où est-ce qu'on pourrait le cacher puis on dit on va le cacher sur la lune comme ça les hommes ils ne trouveront pas ouais super mais attends non attends réfléchis un petit peu t'as vu les hommes ils cherchent tout un jour ils iront sur la lune ils vont le trouver ah ouais t'as raison mince bon mettons-le au fond de l'océan ouais ok génial super tout au fond la fosse des Mariannes ok mais non un jour ils iront avec un sous-marin je te jure qu'ils vont le trouver puis ils réfléchissent ah j'ai trouvé on va mettre au fond de leur cœur là ils n'iront pas le chercher ouais ok alors si la leçon si la leçon est peut-être juste la façon dont ça s'est fait est faux est fausse puisque c'est Dieu lui-même qui a choisi d'habiter au cœur de l'homme mon père et moi nous viendrons en lui nous habiterons en lui et nous ferons des délices c'est le texte de l'apocalypse dans l'église à l'odyssée la lettre à l'église à l'odyssée nous habiterons au fond de lui nous ferons nos délices d'habiter dans le cœur de l'homme voilà mon délice encore faut-il faire ce voyage de la tête au cœur c'est Mère Thérésa qui nous disait que le plus long voyage qu'il fallait faire dans notre vie c'était pas de tourner autour de la terre c'est de voyager de la tête au cœur non pas pour opposer la tête et le cœur mais pour unifier l'être humain autrement on est enfermé dans nos idées et le crâne en hébreu se dit Golgotha le lieu où Dieu meurt et Dieu est le Dieu de la vie dans toutes les traditions hébraïques bibliques le cœur est le lieu le centre de gravitation de l'être humain pas de l'émotion comme on le pense dans notre culture occidentale de l'intelligence de la volonté des grandes aspirations du désir de Dieu c'est tout ça le cœur biblique le cœur dans la tradition juive c'est tout ce qui fait que l'homme est vraiment homme est spécifiquement humain donc c'est son âme spirituelle mais aussi assumant ses émotions et tout son être vous voyez voilà donc la justification va faire de l'être humain un un enfant de Dieu va me communiquer la vie divine ça c'est l'action de Dieu qui se produit justification quel va être l'état ensuite de justification et bien c'est ce que vous voyez au chiffre 6-2 la grâce sanctifiante par le fait de me justifier c'est à dire de me donner sa vie Dieu met en moi ce qu'on appelle la grâce sanctifiante qu'on appelle aussi grâce habituelle non pas habituelle parce que je m'y habitue mais parce qu'elle habite en moi cette grâce sanctifiante est donc un don surnaturel de Dieu qui me met dans un état durable de communion avec Dieu donc c'est la vie même de Dieu déposée en moi et c'est ce que nous avions perdu au péché originel vous vous souvenez on avait vu ça on avait perdu cette vie divine en moi cette vie surnaturelle elle nous est restituée par le don de cette grâce qui est créée en nous par Dieu Dieu étant la grâce incrée si vous voulez il est l'auteur même de la grâce et c'est donc cela que l'on va recevoir alors quels vont être les effets de la grâce sanctifiante et bien comme son nom l'indique le premier point c'est la sanctification de l'âme saint Paul dit vous êtes purifié vous êtes sanctifié vous avez été justifié par le nom du Seigneur Jésus Christ et par l'Esprit de notre Dieu vous pouvez désormais revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté donc cette sainteté purifiant moi bien sûr le péché originel est en même temps muni surnaturellement et de façon permanente avec Dieu donc si je demeure en état de grâce et bien je vais grandir dans cette vie divine je peux chasser cette présence divine en moi par le péché qu'on appelle mortel c'est à dire par le refus de dépendre de Dieu deuxième aspect la grâce sanctifiante confère à l'âme une beauté surnaturelle rayonnement de la gloire de Dieu dit l'épître aux hébreux au chapitre 1 verset 3 empreinte de sa substance troisième point troisième effet de la grâce sanctifiante l'amitié avec Dieu la grâce sanctifiante fait de celui qui a été justifié du baptisé un ami de Dieu saint Jean Chrysostome un père de l'église disait elle t'a trouvé mort perdu prisonnier ennemi elle a fait de toi un ami un fils un homme libre un juste un co-héritier je rentre dans l'amitié divine c'est extraordinaire ça je peux je peux voilà je peux parler avec Dieu je peux être en intimité avec lui la grâce sanctifiante me rend capable d'être en amitié avec Dieu comme un ami parle avec un ami dans cette intimité profonde dans cette relation profonde et toute la vie spirituelle consiste à goûter et à vivre de cette amitié avec lui c'est ça le coeur de notre vie spirituelle ça le coeur de notre vie ça le coeur de notre vie chrétienne vivre en amitié avec Dieu comme un ami via avec un ami et c'est pour ça qu'il y a quelque chose parfois d'incompréhensible pour celui qui est extérieur parce qu'il se dit mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se fait ben oui il y a un dialogue d'amour il y a un évêque monseigneur Dominique Tang qui a passé même trois ans en prison en Chine et qui raconte que on voulait l'empêcher de prier et au début il priait parfois à haute voix ensuite il bougeait les lèvres alors il y avait un soldat chargé de le taper dessus chaque fois qu'il voyait les lèvres bouger il a dit j'ai dû apprendre à prier sans bouger les lèvres parce que j'aimais bien prononcer les paroles ou bouger notamment avant de manger ou comme ça alors qu'il était mangé les trois toques Michelin ou les trois étoiles du Michelin je sais pas quoi du milieu du Michelin à la prison c'est des grands menus qui étaient là il faisait la prière chaque fois avant il disait je n'ai jamais mangé sans faire ma prière c'était une espèce de pistrouille incroyable j'ai une chaussette qui mangeait et alors il disait quand les gens me voyaient faire ça on me tapait dessus comme ça alors il disait j'ai appris à faire ma prière silencieusement comme ça sans bouger les lèvres et pour pas c'est des coups inutiles le Seigneur il sait bien et alors derrière ça voyez vous derrière cette haine il y avait la volonté de m'empêcher de prier d'être en relation avec Dieu mais c'est pas possible on peut pas on peut pas ce mystère de son intimité avec Dieu on pensait que c'était par des formes extérieures qu'on allait l'en priver mais pas du tout c'est dans son coeur qu'il le vivait donc on pouvait pas lui arracher le coeur c'est pas possible il y a une fille aussi c'était en je sais pas c'était en Roumanie je crois que c'était en Roumanie qui priait le chapelet elle avait 12 ans et la police vient elle lui arrache le chapelet et puis comme ça tu pourras plus prier puis elle dit mais j'ai encore mes doigts à ce moment là on lui coupe les mains en disant maintenant tu pourras plus prier et elle dit et bien j'ai encore mon coeur et ça vous pourrez pas me l'arracher vous êtes là vous dites oulala il y a des choses qui se passent là des choses qui se passent voilà on peut pas arracher la haine qui se déchaîne devant cette intimité qu'une personne a avec Dieu mais mais qu'est-ce qui fait ton ta joie ton bonheur tu peux pas me le voler c'est l'intimité que j'ai avec Dieu tu peux pas me le voler tu peux le vivre toi aussi c'est possible et tu pourras jamais me l'arracher tu pourras jamais me l'arracher c'est pas possible voilà l'amitié avec Dieu quatrième point la filiation divine je suis adopté comme enfant de Dieu c'est pas des mots en l'air voyez-vous je suis fait fils avec l'unique fils qui est Jésus Christ j'ai donc droit à l'héritage du fils qui est l'héritage du ciel saint Paul dit aux Romains au chapitre 8 verset 15 à 17 vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte vous avez reçu l'esprit d'adoption qui vous fait crier Abba Père l'esprit lui-même se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu enfants de Dieu donc héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ comment sommes-nous ça c'est ce que Dieu voulait faire au paradis nos premiers parents étaient enfants du Père comme ça vivez de cette filiation divine par l'esprit saint qui leur a été donné nous avons perdu ça par le péché originel et Dieu nous le restitue par le baptême il met en moi l'esprit saint vous devenez le temple de l'esprit saint de sorte que ce que vit Jésus l'unique fils de Dieu au ciel de toute éternité cette relation avec son Père par l'esprit saint qui est l'amour du Père et du Fils et bien nous pouvons le vivre nous aussi par le don de l'esprit saint c'est-à-dire que nous pouvons vivre une relation avec le Père comme Jésus vit avec le Père grâce au don de l'esprit saint et cet esprit saint crie en nous Abba Père c'est pas des mots de nouveau c'est une attitude filiale de confiance d'abandon de certitude que Dieu prend soin de moi que Dieu m'accompagne que Dieu compte les cheveux de ma tête que Dieu veut mon bonheur voilà c'est ça la certitude vous voyez c'est ça la certitude Dieu veut ça pour moi et ce don de l'esprit saint me transforme c'est une jeune fille musulmane qui allait être baptisée douzaine d'années aussi je crois comme ça puis c'est l'évêque qui allait la baptiser dans la nuit pascale et l'évêque lui pose la question bateau j'allais dire puisqu'elle était musulmane et qu'un des grands points de divergence c'est la trinité bien sûr pour les musulmans tout est pardonnable sauf l'association c'est-à-dire sauf le fait de croire qu'il y a plusieurs enfin qu'il n'y a pas plusieurs dieux mais pour eux notre vision de la trinité c'est plusieurs dieux que Dieu ne serait pas unique nous on sait que Dieu est un et trois mais c'est autre chose bref voilà alors il lui dit c'est drôle de mathématiques c'est simple c'est Francis Blanche il dit c'est simple comme Dieu et Dieu font trois donc il est là il dit qu'est-ce que la trinité et la fille fait alors l'évêque regarde furieusement le prêtre qui a préparé la fille au baptême en disant mon vieux c'est pas brillant ton histoire il dit mais revenons plus en arrière Dieu c'est qui pour toi ah dit la jeune fille jusqu'à maintenant je l'appelais Allah après je l'appellerai papa ah oui et pourquoi parce qu'après mon baptême je serai kiff kiff avec Jésus et comme Jésus appelle son Dieu papa moi aussi je pourrais l'appeler papa ah dit l'évêque on a le papa on a kiff kiff avec Jésus on a déjà deux on va dire et qu'est-ce qui se passe encore à ton baptême à mon baptême je vais rentrer dans l'église la famille des enfants de Dieu je vais recevoir l'Esprit Saint qui me fera de moi un enfant de Dieu et qui me fera entrer dans la famille des enfants de Dieu qui s'appelle l'église oh dit l'évêque c'est bon on a kiff 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 avec Jésus on a le papa on a l'esprit qui fait rentrer ok on a les trois on les a récupérés c'est bon on peut y aller je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen voilà donc c'est ça je suis kiff kiff avec Jésus c'est ça le baptême dans un langage moins théologique moins dogmatique dogmatiquement ou théologiquement ou bibliquement je suis configuré au Christ je suis configuré au Christ je suis verbifié je suis christifié je suis fait fils par grâce ce que le Christ est par nature de toute éternité fils du Père moi je le deviens par grâce et par l'Esprit Saint qui m'est donné je peux dire vraiment adieu à ma Père de sorte que quand Saint Augustin préparait des catéchumènes au baptême il leur disait apprenez bien à notre Père toutes les paroles par coeur vous récitez votre poésie mais quand vous serez baptisé vous pourrez prier le notre Père car personne ne peut dire Abba Père sans le don de l'Esprit Saint et par le don de l'Esprit Saint personne ne peut dire Abba Père c'est ce qu'on va dire Romains 8, 15, 17 mais quand tu auras reçu l'Esprit Saint alors tu pourras dire Abba Père en toute vérité et tu pourras dire Abba mon Père voilà donc la grâce sanctifiante fait de moi un enfant adoptif de Dieu héritier de tous les trésors du royaume et c'est la parabole de l'enfant prodigue vous voyez l'enfant prodigue celui qui se casse en disant passe moi ma part d'héritage je me casse j'ai un petit bout d'héritage et puis il revient à la maison alors le Père l'accueille avec grande joie c'est la miséricorde du Père et puis il y a l'autre à Cariat le rouspéteur le fils aîné qui dit il n'est pas possible tu n'as rien à lui il a fait des bêtises et puis tu donnes à moi et le Père lui dit mais attends regarde mon fils rends-toi compte tout ce qui est à moi est à toi tu ne te rends pas compte tu n'as pas vu ça tu ne t'es pas rendu compte de ça tu étais à la maison et tous les trésors et ça parfois ça peut toucher les chrétiens quand tu es catholique pratiquant comme ça puis quand tu vois un converti qui est heureux qui voit quelqu'un qui revient qui est heureux il dit c'est injuste c'est pas possible mais tu ne t'es pas rendu compte tu ne t'es jamais émerveillé du fait que toi tu avais tous les trésors que tout ce qui était au Père était à toi que tous ces trésors de l'église t'appartenaient mais pourquoi tu n'exploses pas de joie et du coup l'autre ne te prive de rien soit jaloux de l'autre lui redécouvre maintenant les trésors dont toi tu pouvais profiter déjà depuis si longtemps peut-être n'en profiterais-tu pas peut-être n'as-tu pas goûté tous ces trésors avant ah alors là il y a un problème d'accord je suis d'accord avec toi alors là tu peux être un petit peu murmurant parce que tu n'as pas vécu de ces trésors avant ah oui alors là il y a un petit problème alors là je comprends mais c'est pas du côté du trésor ou du Père c'est de ton côté tu n'as pas goûté la joie de la maison paternelle tu n'as pas compris la joie alors peut-être fais un petit effort vas-y essaye essaye émerveille-toi ouvre les yeux regarde ah oui l'eucharistie la réconciliation la prière la grâce les sacramentaux tout ça ah ben dis donc c'est génial alors ah oui je te demande pardon d'avoir rouspété maintenant je vais rendre grâce voilà cinquième point la grâce sanctifiante va faire de moi le temple de l'Esprit Saint le temple de Dieu le temple de la Trinité Saint Paul dit au Corinthien au chapitre la première épître au Corinthien chapitre 3 verset 16 ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous celui que l'univers entier ne peut pas contenir vient habiter nos cœurs voilà alors ça c'est l'inhabitation ce qu'on appelle l'inhabitation de la Trinité dans l'âme du juste c'est le cœur même de la vie chrétienne alors il y avait un vicaire épiscopal un jour une histoire authentique qui avait un charisme très 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 relatif avec les enfants et il faisait sa visite avant la confirmation de ces jeunes qui avaient 11 ans comme ça et alors vraiment c'était pas le enfin vous voyez problématique alors les enseignants qui avaient préparé les cathédistes qui avaient préparé les enfants à la confirmation s'ils se disaient oulala comment ça va se passer mais il y avait surtout je crois qu'il s'appelait Jérémy un jeune un peu en difficulté qui était le gars tout éveillé tout gentil mais pas toujours très habile à répondre un peu en retard enfin voilà mais simple simple frère simple et alors on dit il est au premier rang parce que comme il travaillait pas très bien il fallait toujours le mettre au premier rang mais là on s'est dit pour le vicaire épiscopal on va le mettre au dernier rang tout au fond caché parce que si c'est lui qui répond c'est la cata et alors il arrive mes chers enfants que fait l'esprit saint dans l'âme des justes question adaptée à des enfants de 11 ans vous imaginez bien alors tous les enfants ont le réflexe naturel et spontané dans ces circonstances ou baisser les yeux sauf Jérémie qui lui voyant pas trop bien passer les choses regarder comme ça et croise le regard du vicaire épiscopal qui lui dit alors comment tu t'appelles Jérémie qu'est-ce que tu réponds à quoi à ma question c'est quoi votre question que fait l'esprit saint dans l'âme des justes ben monsieur le curé l'esprit saint il fait ce qu'il peut et c'est vrai il aimerait faire beaucoup mais des fois il fait ce qu'il peut dans la mesure il peut tout mais il fait que ce qu'on peut lui laisse faire vous voyez il peut tout donc il n'y a pas de limite du côté de sa puissance pour ma sanctification il y a des limites du côté de ma capacité à accueillir la grâce qu'il veut déployer en moi et parfois on est un peu comme Lazare à la sortie du tombeau vous savez on est bien vivant revivifié par la grâce de Dieu mais entouré de bandelettes c'est pas très confortable pour bouger vous savez c'est des bandelettes comme ça voilà donc l'esprit saint doit venir déployer en moi cette vie divine voyez-vous me redonner la liberté des enfants de Dieu me restituer dans la liberté des enfants de Dieu que je puisse enfin vivre comme un enfant de Dieu quelles sont les conditions pour accueillir la grâce maintenant et bien je vous le disais dans cette logique première si l'homme est donné par Dieu à lui-même et qu'il s'accueille comme un cadeau de Dieu il ne rentrera authentiquement en relation avec Dieu que si sa liberté accepte de se redonner à Dieu et donc le don de soi est la première condition pour entrer et recevoir la grâce si l'homme est donné par Dieu à lui-même c'est Jean-Paul II donc c'était les sources si l'homme est donné par Dieu à lui-même et qu'il doit s'accueillir comme un cadeau de Dieu il ne se trouve vraiment lui-même qu'en se donnant en retour à Dieu qui le donnera à d'autres personnes et donc je me rends disponible à la relation à Dieu non pas seulement quand je me reçois comme un cadeau de Dieu mais quand je me redonne à lui dans la réciprocité du don et donc je suis greffé sur Dieu vivifié par Dieu branché sur lui dans la mesure où je me donne à lui en retour la vie divine est capable de circuler en moi au moment je me redonne et cette vie divine s'appelle la grâce justement donc le don de soi est une condition première pour recevoir la grâce si je m'enferme sur moi-même si je me replie sur moi-même sur mon nombril et bien je me coupe de la grâce quelque part alors tout en moi n'est pas refermé donc la grâce passera par les interstices mais elle ne peut pas circuler aussi librement qu'elle peut le faire quand je me donne alors on se dit mais mère Thérésa mais oui parce qu'elle s'est totalement donnée Jean-Paul II mais oui parce que c'est totalement donné qui se donne vit totalement de cette transparence divine vous voyez et autrement je ratatine les choses l'humilité l'humilité est liée à la vérité étant liée à la vérité elle consiste à savoir que hors de Dieu je ne peux rien faire c'est la parabole de la vigne et des sarments au chapitre 15 verset 5 de saint Jean car hors de moi vous ne pouvez rien faire je suis le sève vous êtes les sarments ne se laissez pas greffer sur moi je ne peux rien faire et donc l'humilité cette attitude propre d'être en permanence dans cette disposition c'est-à-dire d'adoration en tout cas de reconnaissance du primat de Dieu et puis le troisième point pour recevoir la grâce de Dieu c'est le silence je vous le disais pour entendre le pianissimo de la parole de Dieu il faut se brancher sur la hi-fi la high fidelity et s'il n'y a pas un certain silence pas seulement des mots mais d'imagination de l'activité un silence extérieur je ne pourrais pas entendre cette parole de Dieu qui me guide et me conduit et m'éclaire je ne pourrais pas être attentif à la présence de Dieu dans mon coeur et autour de moi il y a une sorte de dérobade qui se fait par le bruit des mots le bruit de l'activité le bruit de l'imagination c'est toujours trois films qui tournent dans vos têtes en même temps ben Dieu n'a plus de place là-dedans parce qu'il ne tourne pas des films il est dans le réel voilà donc trois dispositions trois manières qui me prédisposent à accueillir le don de Dieu qui lui est gratuit qui me prédisposent à accueillir le don de Dieu le don de Dieu qui me prédisposent à accueillir